Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour Léna. Ah je me sens un peu plus détendue que la première fois, là je me sens mieux. Bon bah tant mieux. Algérie, Total veut le gaz de schiste, mais pourrait bien tomber sur un os. Alternatiba, un tour de France des alternatives et une cinquantaine de festivals de prévus. Alternative justement, être vegan c'est quoi ? Futur paysan, passe ton bac d'abord. Nigeria, là-bas aussi l'islamisme tue. France, ici c'est l'amalgame qui risque de tuer, avec la multiplication des attentats et agressions islamophobes. La mobilisation populaire avait permis l'interdiction du seul procédé connu d'extraction du gaz de schiste, la fracturation hydraulique. Privé d'exploitation en France, les firmes pétrolières, et notamment Total, s'attaquent maintenant au sous-sol algérien. Mais cela ne va pas sans heure, et les anti-gaz de schiste français sont au rendez-vous de la solidarité. Hier, nous avons marché ici tous contre le gaz de schiste, parce que c'est un problème planétaire, je dis bien planétaire, et nous sommes contre le gaz de schiste partout. Le 17 janvier à Paris, un rassemblement contre l'exploitation du gaz de schiste en Algérie s'est tenu devant l'ambassade d'Algérie. Je crois que c'était important que quelques représentants de collectifs français se battant contre l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels soient présents à la première manifestation de solidarité avec les Algériens, parce qu'il se passe des choses étonnantes en ce moment en Algérie, dans le sud algérien, avec des gens qui se battent après que le premier puits de gaz de schiste ait été fracturé. Ce rassemblement a eu lieu alors qu'au même moment dans les rues de la capitale algérienne, le premier rassemblement de solidarité avec les manifestants de Insalla contre l'exploitation de gaz de schiste dans le sud algérien était réprimé. Cette mascarade, elle est signée par deux personnes, d'un côté par le pouvoir algérien et de l'autre côté par les sociétés françaises hypocrites qui ne font pas ça en France mais qui le font en Algérie. En effet, rappelons que la fracturation hydraulique a été interdite en France et bloque de fait l'exploitation puisqu'il n'existe aujourd'hui aucun autre moyen pour extraire le gaz de la roche. Aujourd'hui, heureusement, le peuple saharaui, les Algériens du sud, les Algériens qui produisent la richesse de l'Algérie, qui vivent la misère, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le bout de table robinet, qui ont un taux de chômage énormissime, on vient encore leur inculquer une nouvelle mascarade, on vient encore leur déchirer le peu qu'ils ont l'environnement, la nature. La protestation est née juste après la visite le 27 décembre dernier du ministre de l'énergie au bassin d'Annais à Insalla où le groupe algérien Sonatrac a foré le premier puits. Ce permis à nez est détenu par Total à 47%, un plan de développement prévoyé une mise en production en 2015. Quant au pouvoir algérien, il prévoit une commercialisation de l'exploitation en 2022. Mais contrairement à toute attente le 1er janvier 2015, la population d'Insalla se soulève, s'organise et très vite la contestation gagne d'autres villes du pays. A tel point que le 20 janvier, le pouvoir algérien gèle provisoirement l'exploration, annonçant à la population d'Insalla une décision à venir en sa faveur. Maintenant stop, le peuple algérien ne veut plus servir de cobaye. Et l'Algérie ne sera jamais un champ d'expérimentation. Nous avons le droit de dire stop au gaz de schiste, stop à ce projet fou et catastrophique pour l'Algérie, pour le peuple algérien et pour toute l'humanité. J'espère que tu as préparé ton short fluo Xavier, puisque du 5 juin au 26 septembre 2015 va avoir lieu le Tour de France à vélo des alternatives organisées par Alternatiba. En amont de cet événement qui s'annonce à la fois joyeux et pragmatique, a eu lieu à Bayonne une formation utile à tous les participants en cours et à venir. Pour les documents qui sont devant vous, vous avez tous un kit méthodologique ? Donc c'est ce document. On espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu et sinon on va passer deux jours, trois jours dessus à le commenter, à le recommenter. Mais donc n'hésitez pas à le prendre, à écrire dessus, à noter. Il est pour vous, donc savez-vous-en ? En 2013, il y a eu le premier Alternatiba à Bayonne. La réflexion en amont, ça a commencé quasiment deux ans auparavant. Donc en se posant vraiment cette question et en voulant répondre à cet objectif, comment faire pour mobiliser ? Toute la réflexion a fini par donner ce format village des alternatives, festif, qui a très bien fonctionné, qui a eu une superbe fréquentation. Cet exponentiel 2013, un Alternatiba, 2014, 8, 2015, on en a plus de 50 de programmés. Donc il y a bien là quelque chose qui dit qu'on correspond à une réalité de terrain, qu'on correspond à un besoin et une envie de la population. Tout ça qui a été géré par le biais de la création de la coordination des Alternatiba, et aussi par la production du kit méthodologique. Donc vraiment arriver à produire un document qui puisse être utilisable et transposable sur tous les territoires. Pour moi, Alternatiba répond réellement aux enjeux du climat, et à la nécessité d'obtenir et de créer une nouvelle génération militante sur les enjeux du changement climatique. La mobilisation était complètement retombée suite à Copenhague, à cet échec dramatique, et il appartenait réellement maintenant à la société et aux citoyens et aux mouvements citoyens de s'emparer de ces enjeux du climat. On a 15 ans pour agir, maximum. Donc dans ces 15 années-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire, de mettre en marche, pour impulser réellement un changement sociétal ? Et pour ça, Alternatiba, qui bien sûr répond à la question citoyenne et la mobilisation citoyenne sur ces enjeux-là, montre que les solutions sont possibles et qu'il existe une réelle alternative, et qu'on peut vraiment mettre en place des solutions locales, concrètes, au changement climatique. Donc le slogan « Changement de système, pas le climat » est pour moi au cœur de ce mouvement pour la justice climatique, parce que c'est vraiment des enjeux de justice climatique qui prennent en compte tous ces enjeux sociaux et environnementaux, qui doivent se mettre en branle, qui doivent se mettre en mouvement, et qui doivent se multiplier à l'infini pour qu'enfin on puisse changer ce monde, cette société qu'on ne veut plus. Cette année climat, on va recevoir quand même le sommet de l'ONU, donc au mois de décembre à Paris, c'est vraiment une occasion pour le monde militant en France d'établir une cohésion, une cohérence, et de tous converger, et le tour Alternatiba veut vraiment être un outil qui servira à ça. Alors si j'ai bien compris, être végane, ce n'est pas seulement exclure de son alimentation tout produit d'origine animale. Non, ça c'est être végétalien. Être végane, c'est carrément un mode de vie dans lequel on refuse toute exploitation animale, et notamment vestimentaire, dans les vêtements, dans les cosmétiques, dans les soins également, les médicaments. Ça va bien plus loin donc. Les végétaliens ne mangent pas de produits d'origine animale, donc il y a aussi les œufs, il y a aussi le lait. Mais même pas de beurre, pas d'œuf, pas de lait je crois. Les végétaliens ne mangent pas de viande ni de produits d'origine animale. Ils sont maigres, les végans, généralement ils ne sont pas gros. Il doit me manquer quelque chose. Ils vivent longtemps. Il n'y a pas de calcium dans les légumes par exemple ? Ah non. Je suis sûr, peut-être certains. Ouais, c'est les gens qui ne mangent rien. Ils mangent quoi d'autre à part les légumes ? Les fruits. Mais ils ne mangent que ça alors ? C'est important après de ne manger que du quinoa et du tofu. C'est quoi leur raison ? Peut-être qu'ils n'aiment pas comme on suit les animaux. Pour protéger la vie animale. Par respect pour les animaux sans doute. Ce n'est pas forcément bon pour la santé de manger des protéines d'animaux. Ou manger des animaux c'est un peu comme si on se mangeait nous-mêmes. C'est peut-être pour être écolo. Je comprends, c'est pour l'alimentation, c'est pour sa forme personnelle. Le fait d'aller à l'abattoir ou d'être égorgé, ça n'a rien de réjouissant. Même s'ils ont une belle vie finalement. Ils pensent que ça ne tue pas les animaux et du coup c'est mieux. Les animaux qui étaient tués tout le temps et qui étaient en surdosage. Je trouve que c'est normal de faire attention aussi et de ne pas manger de la viande tout le temps. De la viande qui vient de n'importe où et de faire un abattage systématique de culture d'élevage. On sait qu'il faut utiliser plusieurs milliers de litres pour un pauvre steak. Les poissons par exemple et les saumons, là ils vont disparaître bientôt parce qu'on en mange trop. Tu connais des gens qui sont végétaliens ? Oui, j'ai un de mes meilleurs ennemis qui est végétalien. C'est une réflexion qui va dans le bon sens je pense. Mais qui pour le moment a plus effet de mode et qui est un peu compliqué à mettre en place. Hier on a été au marché, ils ont dit qu'ils s'étaient retrouvés devant les poulets morts avec la tête comme ça. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous êtes végane ? Oui, je le suis. Chacun a son propre chemin, on va dire ça comme ça. Je fais partie de la même planète, on est sur la même planète. Donc finalement le fait de les respecter du mieux que je peux, ça permet aussi de respecter les humains. Toujours autant passionnée par la cause animale, toujours les mêmes préoccupations à santé et écologie. De toute façon ça faisait des années que je voulais arrêter de manger de la viande et que je ne savais pas comment faire. Mais manger une omelette de temps en temps, je préfère ça. Finalement on peut très bien s'en passer, ça ne me manque pas. Mais c'est vrai que c'est plus simple d'être végétarienne que d'être vegan. Est-ce que c'est du vrai ou de la fausse fourrure que vous portez ? De la fausse fourrure. En plastique. Et que c'est pas forcément super bien non plus, mais je préfère porter du plastique plutôt que de porter des animaux. Il y a le rendu qui est super important, qui est beau, mais non c'est de la fausse. Est-ce que vous pensez que les animaux ressentent la douleur ? Oui, je pense, oui. Oui, 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 fatalement. Je pense que quand j'étais petite, ça m'aurait révoltée de manger du poulet. Maintenant, à mon âge, je suis plus pragmatique et je me dis que c'est la vie. Il faut essayer de préserver un peu nos ressources et c'est plus à ce niveau-là. J'ai décidé que j'allais manger ce qui me plaît, sans tuer les animaux. Pas de bras, pas de chocolat. Ou plutôt, pas de bac, pas de Pâques. Si vous prenez le souhait de vous installer en agriculture, soit parce que vous avez envie de changer de vie, soit parce que vous avez de l'expérience dans ce domaine, assurez-vous bien d'avoir votre baccalauréat. Ou si ce n'est pas le cas, beaucoup d'argent de côté, car le gouvernement français, qui va se décider cette semaine, a pour projet de vous répondre que sans ce diplôme, les aides européennes de la politique agricole commune, ce n'est pas pour vous. Nous sommes le 20 janvier, pas loin de la rue de Varennes, et la conf paysanne prépare une action. Ils ne sont pas contents du tout, là, apparemment. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés parce qu'il se négocie la nouvelle PAC, 2015-2020. L'enveloppe européenne étant limitée, moins ils seront pour la partager, comme ils pensent que ça va diminuer, et bien plus il y en aura pour ceux qui bouffent les autres. Alors que l'Europe propose d'étendre les aides aux nouveaux installés, le ministère de l'Agriculture en France a décidé de restreindre les aides uniquement aux installés qui ont la capacité professionnelle. Donc la capacité professionnelle, ça veut dire au moins un bac agricole. Ce diplôme agricole, la plupart des personnes qui arrivent aujourd'hui pour s'installer en agriculture ne le possèdent pas. C'est très difficile de l'avoir quand on arrive d'une autre formation, quand on est en réorientation. Et c'est exclure aujourd'hui près de la moitié des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Et donc moi je revendique le droit de me former par d'autres biais que le bac agricole. Et je pense qu'il faut garder la pluralité de la formation et des parcours si on veut maintenir l'installation des paysans. La profession a du mal à se dire qu'il va falloir qu'elle investisse aussi dans ce côté formation, qui est un côté qu'on n'investissait pas, puisque n'ayant pour une majorité que des gens qui étaient soit issus du milieu, soit du milieu proche, toutes ces choses-là se faisaient de façon automatique. C'est un métier un peu sclérosé. Le monde agricole aujourd'hui, l'essentiel des gens qui s'installent dans le monde agricole sont des fils agriculteurs. On rentre dans une nouvelle ère, on va avoir besoin de réinvestir ces domaines-là et ça fait partie aussi des choses dont on s'occupe aujourd'hui. Ce qu'on a obtenu, c'est qu'il y aura un réexamen de la position du ministère, qui peut confirmer la position actuelle, mais il y aura une rediscussion en interne. En vue que la décision va se prendre dans la semaine prochaine, il nous semble vraiment important que dans vos départements, dès le début de la semaine, vous repartiez en action, en revendication pour l'égalité de tous les nouveaux installés. Et je pense que réellement, c'est le sentiment qu'on a nous en sortant, c'est quelque chose qui est gagnable, mais ça ne se gagnera pas tout seul et ça va aller s'arracher dans les départements. Des milliers de morts, une secte folle et des opérations militaires qui n'épargnent pas non plus les civils, le nord du Nigeria s'enfonce dans la terreur. Au Nigeria, 2015 a commencé avec un massacre, le plus meurtrier jamais exécuté par Boko Haram. Plus de 15 villages totalement détruits, on estime qu'il y a eu entre 2000 et 3000 civils tués. Boko Haram est un mouvement salafiste djihadiste, ayant pour objectif d'appliquer la charia, en créant un califat, dans la région du nord-est du Nigeria, en englobant une partie des pays voisins comme le Cameroun et le Tchad. Paris, le 18 janvier, se sont rassemblées des centaines de personnes sensibilisées par la menace de Boko Haram. Quand on regarde le Nigeria, économiquement, c'est le pays le plus puissant d'Afrique, avec un million de soldats, qui fait face à un groupe d'individus de 2000-3000 maximum et qu'ils n'arrivent pas à contenir. D'abord, on s'interroge pourquoi jusque-là, les pays les plus concernés, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ne se sont pas unis pour mener une lutte commune contre les terroristes. On se pose des questions. Quels sont les intérêts qui sont en jeu ? Et puis surtout, ce groupe de terroristes, il faut le savoir, ils sont financés, ils sont armés. Ils sont mieux armés que les armées nationales. Il est déplorable de voir que le président actuel, Goodluck Jonathan, qui se préoccupe plus de sa réélection du mois de février, que des massacres commis dans son propre pays. Les chefs d'État africains, ils ont un deal entre eux. Ils confisquent les pouvoirs. Ils se protègent entre eux. Certains ont 30 ans au pouvoir, d'autres ont 40 ans au pouvoir, d'autres ont 25 ans au pouvoir. Ils modifient la constitution parce que les richesses de ces pays-là sont confisquées par quelques personnes et qui sont protégées par d'autres ici. Les armes utilisées par beaucoup arabes, ce sont des armes de destruction, des tanks, des chars, des kalachnikovs, toutes sortes d'armes qui n'existent pas en Afrique. Je pose une question impertinente ce soir. qui procurent à beaucoup arabes les armes qui permettent de tuer. L'Afrique n'est pas une terre où on vient faire les guerres de religion, les guerres de prédation. L'Afrique a subi le plus grand préjudice de tout l'État, ce que nous on appelle l'Holocauste noire. Pendant des siècles, lorsque 3000 personnes meurent à Bagarre, personne ne part. C'est un silence assourdissant. Lorsque 17 personnes meurent à Paris, il y a une marche républicaine mondiale. Dimanche dernier, au moment où il y avait la manifestation, moi j'ai refusé de marcher. Certaines personnes n'ont pas compris ma démarche, mais elle était claire. Je ne marche pas derrière des gens qui produisent des terroristes. Les médias, qui je le rappelle, sont financés à 60% par le marché des armes. Vous le savez tous, on le sait tous, on le sait tous. Maintenant c'est aujourd'hui à nous tous là, nous tous, de nous unir. Et on est tous ensemble, et on sait maintenant, on sait tout. On sait tout, et ils veulent nous désinformer avec des lois inutiles, les lois antiterroristes. Ils sont en train de signer des lois dans nos dos à tous. Nous sommes tous africains. Vive la liberté. Vive l'humanité. Dans la semaine qui a suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-Kasher, et selon des chiffres officiels, 54 actes anti-musulmans ont été recensés. Au nombre de ces actes, 21 actions, tir de pistolet à grenaille, jet de grenade à plâtre, incendie de mosquée, et 33 menaces, comme des insultes ou des inscriptions racistes. Ce n'est pas à proprement parler une explosion comme on aurait pu le craindre, mais il faut avoir à cœur de la contrer avant que cette vague ne s'amplifie. Voilà, cette nouvelle édition de votre altergité est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Léna. Au revoir, Xavier. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada